Bonjour à tous, je vais vous exprimer mon ressenti lors de notre randonnée sur la Viaronna. Notre parcours s'est déroulé en 6 étapes. On a alterné entre vélo et repos. Nous avons eu des petites étapes jusqu'à 30 km et nous avons eu des grandes étapes allant jusqu'à 50 km. J'ai parcouru à peu près 220 km sur cette randonnée. J'ai eu de l'appréhension un peu avant le départ, mais ça s'est plutôt bien passé. Dès les premiers kilomètres, j'ai eu un peu mal aux jambes. Je me suis détendue, j'ai admiroir le paysage, j'ai vidé ma tête. Point de vue du camping, j'ai appris à monter une tente, chose que je ne savais pas faire. Dans une tente, le confort est très restreint. Lors d'une randonnée, il ne faut pas trop se charger et emmener le strict minimum. Pendant mes journées de repos, je profitais de me détendre et d'une bonne piscine. Nous avons profité de bonnes soirées et de repas copieux que nous avons éliminées le lendemain. Lors de grandes étapes, le sommet ne se faisait pas attendre et on savait pourquoi. La fatigue de la journée, la distance parcourue. Lors de notre retour, nous avons eu quelques petits problèmes pour monter les vélos dans le train. Pour les cyclistes, la France a un très gros retard par rapport à d'autres pays. Je conclue cette vidéo en vous disant que toute personne en situation de handicap peut faire n'importe quel sport. Moi, j'ai eu un vélo adapté à mon handicap. Si vous voulez avoir des informations sur l'adaptation des vélos couchés, laissez-moi un commentaire. J'essaierai d'y répondre. Merci. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre de gros pouces bleus. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada